Mbala Yaou Antoine, anciennement vice-président, se réclame désormais président du mouvement des forces d'avenir MFA. Il revendique ce titre depuis samedi dernier à la suite d'une réunion de crise avec des militants du parti. Il était prévu une réunion de concertation sur le total de 143 délégués contre le MFA, 94 étaient là. On a vu effectivement réfléchir sur la situation de crise que traverse le parti. Les exposés, les différents délégués et responsables du parti ont exigé la tenue d'un congrès, un congrès extraordinaire d'être délégués, qui ont le pouvoir pour désigner le président. Effectivement, les délégués ont décidé ce jour et nous avons été portés comme président du MFA. Réaction de Pascal Angu, secrétaire général du MFA ce mercredi. Oui, il ne peut y avoir bicéphalisme à la tête de la formation politique d'Anaki Kobena. Il s'agit là d'une vraie forfaiture, car en violation flagrante de nos textes en vigueur, le texte de mars 2006. Par conséquent, l'acte posé par M. Moubala est nul et de nul effet. Il n'est pas acceptable qu'on continue de saper l'image de notre parti et de son président Anaki Kobena dans la presse. Tous les militants sont regroupés autour de leur président Anaki Kobena, le président du MFA. Cette crise aujourd'hui ouverte au MFA date de la rentrée politique de ce parti en septembre 2013.